Hello hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un énorme unboxing, beaucoup d'achats, quelques réceptions, comme d'habitude je vous dis tout, let's go ! Aujourd'hui j'espère que vous allez bien, j'ai une nouvelle coiffure, je ne sais pas si vous l'aurez vu encore, ou j'ai fait un petit dégradé, ils sont encore un petit peu mouillés, et un joli make-up, et je vais vous parler de ce make-up dans cette vidéo, donc restez connectés. Honnêtement j'ai reçu des petits colis, j'ai eu des collaborations qui me tiennent vraiment à coeur, mais j'ai aussi beaucoup beaucoup graqué comme je vous l'ai dit, j'ai eu une phase là comme ça où j'avais envie de cracouiller, et je ne sais pas si vous êtes pareil, c'est par moment, pendant deux mois j'ai rien acheté, puis d'un coup j'ai acheté plein de choses, du coup vous avez ce haul, alors qu'il n'y a pas très longtemps on a déjà eu un haul et un unboxing, mais bon ce n'est pas grave, déjà premier colis que j'ai reçu en collab, mais j'ai aussi beaucoup acheté de ma poche, j'en ai deux à vous présenter de cette marque là, et le deuxième, et la moitié de celui-ci est de ma petite poche, je préfère préciser, j'ai enfin un craqué pour la marque Dolly & Jack, vous savez, vous savez, hein, donc j'ai un petit mot, c'est, ils ont une chaîne Youtube, un compte Instagram, un compte TikTok aussi, c'est deux gars et un chien, je les ai découvert grâce à ma copine Lily Auré qui en parle beaucoup sur Instagram, et c'est vrai qu'elle m'a offert pendant notre swap, énorme swap, deux bougies, il y en a une qui est quasi terminée, c'est Cookie à la noisette je crois si je ne me trompe pas, c'est vrai qu'elle est divine, l'odeur n'est pas du tout entêtante, ça diffuse bien dans une grande pièce, j'ai été conquise, donc quand ils m'ont proposé une collaboration grâce aussi à ma copine Jessica, Live Tissier Miel, je vous mets les copines en barre d'infos si je n'oublie pas, sinon les filles, laissez-nous un petit commentaire, et bien, Live Tissier Miel a déjà un partenariat avec cette marque là, Dolly & Jack, et elle a proposé comme collaboration, comme Youtubeuse qu'elle aime bien, ma chaîne, donc merci ma petite Jessica, donc ils sont venus me contacter, et honnêtement j'ai pas pu refuser, parce que premièrement, j'avais été conquise par la bougie que j'avais testée de la part de Lily, et deuxièmement, c'est vrai que sur leur site, beaucoup de choses me faisaient envie, j'attendais juste de craquer à un moment donné, donc là, c'était l'occasion, ils m'ont offert une carte cadeau, et moi j'ai aussi beaucoup complété, et j'ai aussi craqué en plus de la carte cadeau, et en plus de ça, ils vous ont proposé, enfin, ils vous proposent un code promo, donc c'est Karine Facebook, tout simplement, vous avez 10% sur tout le site Dolly & Jack, il y a beaucoup de bougies, mais il y a aussi des soins, d'ailleurs, il y a la marque aussi, Marie Loubio, etc., que j'aime beaucoup, donc vous avez pas mal de petites marques, n'hésitez pas à les yoter, mais moi, je vous avoue que j'ai craqué surtout pour les bougies, parce que j'avais envie de tout découvrir, je n'ai pas résisté au colis, il est juste énorme, il est là, et il y en a un deuxième plus petit qui arrive juste après, donc ils m'ont fait un petit mot, ils m'ont glissé leur petite carte, c'est vraiment bien emballé, je n'ai aucune casse, je n'ai rien eu, la petite carte, elle est là, tout est bien emballé, et j'ai eu un petit cadeau, je pense que parce que c'était une grosse bougie, je ne sais pas, enfin, une grosse commande, pardon, j'ai eu un petit fondant comme ça qui sent, je pense que c'est macaron, à vérifier, mais je pense que c'est macaron, et alors j'ai craqué sur leur dernière collection, là, Coffee Shop, alors il y a un produit que j'ai pris, donc c'est de la collection Délices d'Antan, si je ne me souviens bien, c'est tout emballé comme ça dans des petites boîtes noires, très sombres, très classe, dedans, il y a des iguiguis qui protègent, il n'y a pas de film, vous savez le film à bulles, mais il y a plein plein de choses pour protéger, et qui sont, je pense, recyclables et naturels, celle-ci, je crois que c'est ma coup de cœur, il y en a une, là, vraiment, j'ai eu un coup de cœur, macaron à la framboise, donc celle-ci, c'est dans la gamme, donc Délices d'Antan, et celle-ci, mais mon dieu, l'odeur, si je pouvais partager l'odeur comme ça avec vous, je ne sais pas, alors effectivement, ça sent la gourmandise, la framboise, c'est sucré, c'est tellement doux, ça me rappelle tellement de souvenirs, celle-ci, c'est vraiment mon coup de cœur du colis, elle sent tellement bon, et elle m'a épatée, en fait, parce que je ne m'attendais pas à ça, en fait, donc vraiment, celle-ci, gros, gros coup de cœur, j'ai hâte, du coup, de les faire brûler, vous imaginez bien, maintenant que je vous les déballe, enfin, la deuxième que j'ai prise, c'est Speculose, alors celle-ci, ça sent fort la cannelle, celle-ci, donc c'est dans la gamme Coffee Shop, donc ça sent, celle-ci, elle me rappelle vraiment le Canada, mes vacances au Canada, aux Etats-Unis, parce que c'est vraiment le genre d'odeur que les Américains adorent, cette odeur de cannelle, très chaud, très gourmand, oui, ça sent le Speculose, mais vraiment, l'odeur des épices et de la cannelle ressort, moi, j'aime bien, après, à voir quand ça va être brûlé, comment ça se passe, parce que parfois, il y a un décalage entre l'odeur qu'on sent comme ça et le fait de la brûler, mais honnêtement, ma bougie, cookies, noisettes, je n'ai pas été déçue, donc je pense que celle-ci, ça ira. La troisième que j'ai prise, donc toujours dans la gamme Coffee Shop, c'est Cappuccino, parce que ma copine Lui Auré, elle l'adore, elle m'a dit que c'était genre sa favorite, donc je me suis dit, je suis obligée, moi, j'adore le Cappuccino, et c'est vrai que c'est l'odeur du café qui ressort, mais un café gourmand, un petit café doux, quoi. Moi, j'aime beaucoup l'odeur du café, mais je n'aime pas le café, et je pense qu'elle va me plaire aussi, celle-ci, j'ai hâte de voir, mais ça va me donner envie de boire du Cappuccino tout le temps. La dernière que j'ai prise dans la gamme aussi Coffee Shop, c'est, je crois, Smoothie aux fruits rouges, et celle-ci, elle sent très bon, elle n'est pas pareille que la macaron, j'avais peur, mais celle-ci, en fait, pour moi, ça ne sent pas le Smoothie aux fruits rouges, ça sent vraiment les bonbons, vous savez, les bonbons acidulés, un peu à l'américaine aussi, encore une fois, ces espèces de bonbons rouges, là, que tous les américains mangent dans les séries, ça sent ça, ça sent les petits fils de bonbons, moi, je trouve, en tout cas, et Smoothie aux fruits rouges, donc ça aussi, c'est très doux, en revanche, donc ça, j'ai hâte de la faire tester quand vous voulez une odeur un petit peu douce, comme ça, pour le printemps, l'été, ça peut être très sympa, et la dernière que j'ai prise dans la collection un petit peu plus haut de gamme, on va dire, qui est un petit peu plus chère, parce que les bougies sont autour de 15 euros, si je ne me trompe pas, celle-ci était à 18, donc elles sont emballées individuellement, il n'y a pas de boîte, mais alors, le packaging, celle-ci, même ma mère, qui n'aime pas les bougies, a dit que c'était vraiment très beau, quoi, elles sont comme ceci, elles sont vraiment trop belles, donc j'ai pris le linge frais, j'étais obligée, donc celle-ci, vraiment pour offrir, je les trouve divines, et celle-ci, elle a, linge frais, ça sent tout simplement la lessive, le propre, le doux, j'adore, alors ça, c'est vraiment le genre d'odeur que j'adore, et à l'intérieur, vous avez une mèche en bois, du coup, qui crépite, alors ça, j'ai trop hâte de tester, donc ça, c'est pour ma première demande, je vous montre tout de suite la deuxième, comme je vous disais, entre-temps, après avoir reçu mon premier colis, j'ai tellement adoré que j'ai eu envie de recommander quelques petites choses, j'ai eu cette fois-ci ce flyer-là, dans mon petit colis, donc, les fameux garçons, deux gars et un chien, d'ailleurs, j'adore leur côté vintage et tout, j'ai découvert vraiment il n'y a pas très longtemps, et j'ai trouvé ça vraiment très sympa, et dans ce colis-là, j'ai craqué pour les fondants, parce que je me redécouvre une passion fondant depuis peu, j'ai pris les chocolats gourmands, donc j'ai pris les deux autres bougies, entre guillemets, ou odeurs de la collection café-coffee shop, donc chocolat gourmand, je voulais voir ce que ça donnait, parce qu'elle me donnait bien envie en bougie, mais bon, pour tester, j'ai pris en fondant, et cupcake à la valie aussi, j'ai pris en fondant, donc ça, j'ai hâte de tester, de voir ce que ça donne, d'ailleurs, on va en ouvrir un pour voir à quoi ça ressemble. Ah, ça s'enveloppait comme ça à l'intérieur, et c'est des espèces de petites cartelettes, vous en avez six, donc c'est pas mal du tout, c'est vraiment pas très cher, sur le site, les fondants, ils sont un petit peu moins chers, évidemment, que les bougies, et j'ai repris une bougie de la collection, entre guillemets, noble auto-collection, on va dire ça comme ça, hein, la collection un peu plus cadeau. Cette fois-ci, c'est emballé dans du papier lul, hein, en plus du papier de soie, donc c'est vraiment bien emballé, il n'y a pas de casse, et j'ai pris celle qui est l'attrape-rêve, alors l'odeur, je ne sais pas du tout ce que ça donne, oh, c'est super doux, oh là là, ça me rappelle quelque chose, non, mais ça me donne trop de souvenirs, je ne sais pas, mais c'est tout doux, vraiment, et celle-ci, il y a un bijou à l'intérieur, je pense que c'est un petit colis en attrape-rêve, si je ne me trompe pas, donc dans celle-ci, vous avez un bijou, et elle est toujours à 18€, et honnêtement, elles sont remplies au rapport, quoi, il n'y a pas de, hein, vous ne faites pas un maquet, vraiment, et alors l'odeur, c'est tout, tout doux, vous n'attendez pas un truc de dingue, c'est tout doux doux, alors à voir quand on va être brûlée, mais celle-ci, j'ai hâte aussi de la faire brûler, je vous en parlerai de toute façon sur Instagram, et si vous voulez gagner une petite bougie de Lien Jacques, si ça vous dit, eh bien, j'en achèterai une pour vous, sans problème, n'hésitez pas à me dire, à me dire ça en commentaire, n'hésitez pas à commenter, je suis trop contente de cette découverte, et mon code promo, c'est toujours Karine Misbook, vous savez, moins 10% sur tout, 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 d'ailleurs, pour ma commande numéro 2, je l'ai utilisée, évidemment. J'ai pas mal craqué au niveau beauté, hein, je vous avoue que j'ai, voilà, j'ai pas mal craqué sur Sephora, et j'ai reçu aussi un colis du site Color & Makeup, je vous ai fait une vidéo full face, donc logiquement, vous l'aurez peut-être eu avant, j'espère, en tout cas, si ce n'est pas le cas, elle va arriver juste après, je vous ai fait une vidéo full face, où je me maquille, et je vous parle de mes projets Harry Potter, comment j'ai mis ça en place, etc., dans ma classe, pour celles qui sont intéressées, et du coup, j'ai utilisé que des produits du site Color & Makeup, et là, la marque, donc Marie, m'a envoyé d'autres petites choses qu'elle a sur son site, et je me suis maquillée tout de suite, aujourd'hui, avec, comme ça, je peux vous en dire un premier avis. Les colis de Marie sont toujours très bien emballés, hein, sur Color & Makeup, il n'y a pas de déception, et alors, elle m'a envoyé deux palettes de la marque Profusion, et je ne connaissais pas, hein, à part de nom, comme ça, je ne connaissais pas, elle a été trop adorable de me laisser choisir des petits produits, donc j'ai choisi celle-ci, la Chocolate, que j'ai utilisée aujourd'hui, et je ne sais pas si vous verrez, mais c'est un peu dans le style de Makeup Revolution, c'est petit prix, c'est hyper bien pigmenté, j'ai eu quelques chutes, mais ça s'est nettoyé tout de suite, alors que j'ai quand même fait quelque chose d'un peu charbonneux, c'est légèrement, voilà, poudreux, mais ça s'enlève, hein, il n'y a pas de problème, mais c'est très bien pigmenté, et les palettes, j'ai été étonnée de la qualité, il y a un, c'est aimanté, il y a un pinceau à l'intérieur qui a l'air trop trop bien, un pinceau estompeur, et alors les couleurs, moi j'ai adoré l'harmonie comme ça, celle-ci, c'est alors attendez, je vous remettrai tout en barre d'infos, parce que je ne connais jamais, mais en tout cas, c'est la Chocolate, et alors il y a des verres qui ont l'air divins, il y a des petits nudes comme ça, marronnés, en ce moment, c'est ce que j'ai envie de mettre, donc je n'ai pas hésité à l'utiliser aujourd'hui, pour vous dire mon avis, et je ne suis pas déçue du tout, j'en ai une deuxième qui s'appelle la Wanderlust, pareil, le packaging aimanté comme ça, un pinceau qui est vraiment pas mal, et alors la Color Story un petit peu plus punchy là, toujours avec des petits verres, vous savez que c'est ma petite passion, j'aime bien aussi les petits violines là, qui sont très très beaux, les bleus, verts, clairs ici, qui sont très beaux, j'aime bien, j'aime bien la Color Story, et je ne sais pas si vous verrez, mais hop, c'est aimanté en fait, c'est vraiment qualitatif quand même je trouve, ça reste du petit prix, mais pour du petit prix, c'est assez quali, je suis assez épatée, donc ça je vous mets les liens en barre d'infos, ça vous intéresse et si j'ai un code promo, je vous le mettrai aussi, j'ai eu un petit mot de la part de Marie, et alors elle m'a envoyé aussi le sérum des altérants de chez Avril, moi j'aime beaucoup les produits Avril grâce à elle, et là le sérum, je suis trop contente, donc c'est un petit flacon de 30ml comme ça, pas de chichi avec la marque Avril, c'est top, j'espère que ma caméra va faire les focus, parce qu'hier mon fils me l'a fait tomber, et m'a tout cassé, donc elle marche encore un peu, mais ça a l'air d'être compliqué, et je me suis servi aussi du duo qu'elle m'a envoyé aussi, c'est un duo de chez Hello Allo de Wet n'Wide parce que sur le site Colors & Makeup vous avez des petites marques profusion Wet n'Wide, LA Girl, etc mais des marques aussi comme Nabla, enfin il y avait des pépites là-bas, ça reste pas très cher, et honnêtement celui-ci c'est le highlighter bling, et je l'ai utilisé en blush et highlight, alors je vous le highlight, il est blanc, mais il envoie du pâté, j'ai utilisé, je sais pas, j'ai l'impression de briller, mais vraiment c'est un duo qui est superbe, alors je me souviens qu'elle l'avait acheté aussi, il y a plein de copines qui l'ont acheté, et il y en a qui ont beaucoup adoré, moi j'avais pas craqué, mais là merci Marie, parce que je pense que je m'achèterai le deuxième, parce qu'il y a un autre teint qui est un peu plus chaude, donc là j'ai pris la teinte froide, mais je pense que je m'achèterai le deuxième, parce que vraiment c'est un tout petit prix et c'est méga pigmenté, et pour finir elle m'a envoyé aussi un mascara wet and white, honnêtement le packaging est trop beau on peut avec la couronne comme ça en haut très 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 sympa, la brosse est assez particulière, je l'ai utilisé aujourd'hui c'est le Big Papa, et la brosse, il y a un peu trop de produits à mon goût dessus, après à voir, je l'ai utilisé ce matin ça fait quand même une belle longueur un peu de volume, mais c'est pas non plus la révélation donc je vais le laisser un petit peu sécher, je vais l'utiliser encore quelques jours pour voir mon avis définitif, parce que première utilisation, souvent mascara, il est tout neuf il est pas assez fait, entre guillemets, donc là je vais le laisser un tout petit peu sécher, l'utiliser 2-3 jours de suite, et je vous en parlerai dans une vidéo favori flop qui arrive prochainement je pense, parce que j'ai testé tellement de choses que vraiment il faut que je vous en parle j'ai reçu deux petits produits de la marque La Roche Posay, et honnêtement je suis trop contente parce que ma peau en ce moment elle est un petit peu déshydratée et j'aime bien avoir pendant le printemps été cette brume là, l'eau thermale peau sensible, qui apaise et réduit les irritations, que ce soit pour moi ou mes enfants, on a un petit peu la peau desséchée et mes enfants qui sont métisses ont encore plus la peau desséchée que moi donc j'aime bien leur vaporiser un petit peu partout voilà, surtout quand il fait beau et tout donc ça c'est La Roche Posay, donc trop cool que la marque m'ait sélectionnée pour tester ces produits là, et en plus ils m'ont envoyé, donc pour les peaux déshydratées et le teint fatigué, donc tout à fait moi en ce moment à base d'acide hyaluronique et d'origine naturelle Hydrafase, donc une crème hydratation 72 heures intense, peau repulpée et éclat alors là je vous dis que ça ça vend du rêve d'ailleurs le packaging est trop beau je trouve c'est vraiment sympa, alors moi ça fait une éternité que j'ai pas testé cette marque là, donc là j'avais bien envie et je vais la glisser dans ma routine très prochainement parce que là ma crème de nuit elle commence à se terminer, donc je pense que je vais l'utiliser la nuit histoire d'avoir un peu d'éclat le matin et je vous en parlerai mais ça m'intrigue, ça m'intrigue et j'en ai beaucoup entendu parler ces derniers temps de cette marque là et ça fait très longtemps que je l'ai pas testé donc trop cool on passe à Sephora, j'ai pas mal craqué chez Sephora déjà j'ai eu un cadeau d'une maman d'élève qui est fan aussi de beauté et tout et elle m'a offert en fait cette palette là et je suis trop 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 adorable, donc merci Delphine si tu passes par ici, enfin elle est trop adorable de penser à moi et du coup c'est la fameuse nouvelle palette de Huda Beauty et honnêtement je suis assez épatée du packaging quoi, il est il est magnifique je trouve magnifique, j'ai pas encore testé l'highlighter à l'intérieur, c'est la teinte Light Glow Obsession mais j'aime bien le format, le fait que ce soit le fameux format des Obsession quoi les petits carrés, il y a quand même 4 highlighters différents avec un plus clair un rosé, un marronné, un doré donc c'est pas mal, c'est pas mal du tout pour pour en avoir plusieurs sous la main et honnêtement je vais pas acheter les autres, je pense pas, mais je suis trop trop contente de celle-ci, donc ça j'ai hâte de la mettre dans mes trucs à tester et je me suis pas arrêtée là parce que ça c'était un cadeau mais du coup moi j'ai craqué, donc vous le voyez j'ai une boîte ici, j'ai reçu aussi le fameux ton bag comme ça, ton bag Sephora avec des autocollants pour la fête des mères, des petits échantillons pour la fête des mères, d'ailleurs j'ai jamais les échantillons que je veux en ce moment, ah ça m'énerve j'ai eu aussi chez Sephora une box parce que j'ai craqué pour des parfums, donc vous voyez j'ai encore eu le sac ça c'est cool, ça sert toujours les petits sacs et j'ai pris pour 100 euros de parfum, je me suis pris le Jean-Paul Gaultier Label ça fait très très longtemps que je le voulais ce parfum là, mais j'avais jamais craqué en fait il était à moins 25%, il y avait moins 25% sur beaucoup beaucoup de parfums et en plus de ça j'ai pu mettre un code pour avoir une box et je suis trop contente donc j'ai pris ça pour moi ouh, catastrophe donc le voici, honnêtement le packaging c'est mon premier parfum Jean-Paul Gaultier pour l'information le packaging est vraiment sympa et cette odeur, j'adore c'est une odeur vraiment sucrée et tout j'aime beaucoup 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 allez le sentir en magasin si vous connaissez pas mais il est divin et du coup j'ai pris pour mon mari aussi un parfum donc je vous l'ouvre pas mais je l'ai fait personnaliser La Nuit de l'Homme, c'est un parfum qu'il connait déjà qu'il aime beaucoup, il aime beaucoup les parfums que je lui offre mais celui-ci j'ai fait un petit peu personnaliser avec un petit mot doux à l'intérieur sur le flacon donc ça, c'était en plus pour lui et la petite box cadeau, je vous la montre honnêtement, elle est vraiment pas mal cette petite box on a déjà, moi c'est pour ça que je la venais il y a le Carolina Herrera, le mini parfum comme ça et je voulais trop le sentir pour voir si je vais l'acheter en grand c'est la nouvelle bouteille qui est sortie en version comme ça rouge avec la chaussure rouge je suis trop contente de l'avoir en miniature ça c'est trop cool c'est donc le Good Girl le Very Good Girl donc c'est une nouvelle nouveauté là qui arrive donc c'est trop cool qu'ils aient mis ça dans la box je pense que c'était un peu une box pour la fête des mères on a une rondelle éclate du visage qui aide à exfolier tonifié et illuminé sans alcool de la marque First Aid Beauty donc ça c'est plutôt pas mal pour tester ce qui me plaisait beaucoup dans cette box c'est le Brightening Serum de chez By Terry moi je l'adore, je l'ai déjà c'est la teinte en plus que j'aime beaucoup le 3 Avricot Glow c'est un petit format mais écoutez, pour l'emmener en voyage et tout c'est cool pour cet été parce que moi je l'aime beaucoup pour l'été là j'ai arrêté de l'utiliser parce que j'essaie de finir d'autres produits mais c'est vraiment mon Mustard ensuite on a un produit pour les boucles justement de la marque First Aid ils ont sorti une nouvelle gamme comme ça le Curl Manifesto les prix sont très 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 chers mais là c'est un spray deuxième jour raviveur de boucles donc ça, ça pourra me servir, c'est cool pourquoi Sephora continue à mettre ses échantillons Flower by Kano ça doit être le 50ème échantillon que j'ai ok c'est sympa, c'est une miniature mais bon, ce serait cool qu'ils mettent un peu plus de nouveautés dans leur parfum que celui-ci qui commence un peu à être vieux on a une mini crème comme ça de chez Clinique hydratation c'est plutôt un format sympathique pour tester donc 15ml, j'allais dire des bêtises donc ça c'est cool de chez Clarins on a un concentré zone regard lift redensifiant donc un 7ml pour tester c'est vraiment pas mal on a un produit Drunk Elephant la crème au prolypeptide donc un tout petit format je pense que ça doit faire 5ml, non ? ouais, 5ml un tout petit format donc une crème hydratante pour le visage donc ça, je sais pas si je testerai parce que bon, c'est un tout petit ça sent absolument rien à voir parce que c'est la marque qui sort chez Sephora mais en tout cas c'est cool qu'ils nous fassent tester on a une CC crème de chez Herborian en teinte dorée donc ça peut-être pour se tester mais je suis pas hyper fan de Herborian même si j'aime beaucoup ce produit-là je suis pas hyper fan de la Compo et pour finir on a un alors c'est un rouge à lèvres couleur yeux en crayon de la une teinte un peu je sais pas si vous verrez framboise de Laura Mercier donc ça a une sorte de crayon pour les yeux et bah écoutez pourquoi pas à tester donc petite box sympa bon après il fallait quand même dépenser autour de plus de 100€ pour l'avoir mais comme j'ai acheté des parfums c'était local on continue chez Sephora avec une autre commande que j'ai faite donc c'était à plusieurs moments évidemment mais j'étais obligée j'étais obligée j'ai été moi je les ai toutes les Natasha Denona les palettes comme ça à 69€ mais avec moins 25% ça passe ça tourne autour de 50€ donc ça reste une belle palette pas donnée mais moi j'adore c'est la fameuse Zendo palette qui vient de sortir tout simplement tout le monde l'a vue sur internet donc je passe vite qui me fait beaucoup penser à la palette que Urban Decay a sortie que mon mari m'a offert c'est je sais plus comment elle s'appelle la West Wide One West c'est un peu dans le même style des nudes des couleurs chaudes et des espèces de verres bleutés honnêtement il y a des verres intéressants il y a un petit verre d'eau mat ça m'intrigue quand même alors je ne sais pas la qualité mais moi je connais un peu la qualité Natasha et j'aime beaucoup donc je ne pense pas que je vais être déçue mais en tout cas j'ai hâte de la tester aussi on continue avec un petit colis Beauty Bay hop là il est là donc on le sort chez Beauty Bay j'ai reçu des petites nouveautés à tester je suis trop contente ils sont trop trop cool ils m'ont laissé choisir pas mal de petits produits dont une nouveauté dont vous avez sûrement entendu parler la nouvelle palette pour le teint de chez Anastasia Beverly Hills Italian Summer donc une palette un petit peu 3 en 1 quoi qu'il est pour le visage le packaging n'était pas tant je ne pensais pas qu'elle allait être comme ça elle est juste sublime en vrai vraiment je vous assure la qualité du packaging vous payez le packaging quand vous achetez ça mais la qualité est dingue tout est rose gold vraiment hyper qualitatif il n'y a rien à dire vous avez un miroir à l'intérieur et 3 couleurs dont un gros bronzer un highlight et un blush on dit non c'est des couleurs qui ont l'air top ça je vais les tester très prochainement parce que j'ai trop hâte le blush a l'air quand même satiné même le bronzer à voir ce que ça donne mais alors là ça a l'air ça a l'air trop beau ça a l'air trop beau ça a l'air trop beau donc ça vraiment sur Beauty Bay vous le retrouvez je vous mettrai pareil les liens en barre d'infos si ça vous intéresse j'ai repris un petit blush Beauty Bay parce que j'en ai qu'un et il est vraiment pas mal j'ai pris une petite teinte pêche qui s'appelle Peachy les packaging sont assez simplistes mais ils sont vraiment pas gères surtout il y a toujours des promos sur Beauty Bay pour tout ce que leur marque entre guillemets j'ai pris la collection comme ça je crois que c'était la collection Noël moi j'arrive toujours après la guerre la collection comme ça de chez Sigma j'avais tellement envie de la tester pendant les fêtes de Noël mais elle était beaucoup en rupture à chaque fois que je voulais la commander etc c'était toujours en rupture ça m'agacait donc là on a une trousse on a deux palettes une pour les yeux une pour le teint et trois gloss qui ont l'air juste divins pour pareil l'été et tout c'est parfait quoi vous avez une palette avec des jolies couleurs un peu estivales vous avez pour le teint il manque juste le bronzer et vous avez des espèces de gloss là qui ont l'air trop 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 beau voilà c'est tellement beau pour faire un cadeau je trouve ça en plus c'est déjà à l'intérieur tout est déjà à l'intérieur c'est une trousse un peu en velours tout est comme ça non mais regardez pour faire un beau cadeau de fête des mères c'est peut-être un peu trop tard mais cadeau d'anniversaire ou quoi donc la palette c'est rendez-vous eyeshadow palette le duo c'est rose glow chic duo et on a les trois les trois gloss là qui ont l'air divins je vous rajouterai si je peux des petits swatchs ou des petits close up histoire que vous voyez un petit peu de plus près et alors on a je sais que dans la palette il y a des fards qui ressemblent à la corde et rosa que j'ai déjà comme palette de chez Sigma mais j'aime beaucoup les palettes Sigma là j'avais envie de tester surtout leur gloss et le fameux duo pour teint donc je suis trop contente vraiment ça c'est un cadeau trop trop bien c'est super bien emballé hop on va faire péter les ciseaux j'ai pu enfin recevoir les fameux comment on appelle ça des eyeshadow liquide donc des fards à paupières liquide de la gamme un peu Saint Valentin je crois qu'ils ont sorti ça pour la Saint Valentin les New Romantic donc la gamme New Romantic qui a trois couleurs vous êtes prêts pour ce unboxing le plus long du monde donc on a trois teintes la Carnéliane Morganite et Sardonyx alors honnêtement des noms comme ça un peu voilà et les teintes ont l'air divines je sais que Ella Rion de Soleil ma copine les a swatchées sur son Insta je crois et genre j'avais craqué dessus donc ça je suis trop contente et pour finir ils m'ont envoyé encore trois autres quatre petits produits leurs nouveautés qui sont des crayons pour les sourcils tout simplement donc Beauty Bay propose maintenant des crayons sourcils des un peu mascara sourcils aussi donc moi j'ai pris que des crayons sourcils parce que les mascaras sourcils en fait j'en utilise tout simplement pas j'ai pris deux teintes parce que j'hésitais sur leur site tout simplement et donc j'ai pris la teinte Brownie et Arc tout simplement donc on a un petit boupillon à l'intérieur et de l'autre côté c'est vraiment un petit crayon tout 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 fin j'ai pris une couleur un petit peu plus chocolat en fait tout simplement et une couleur un petit peu plus brune on va dire taupe donc le problème c'est que vous avez pas de couleur encore une fois dessus tout simplement c'est le problème avec Beauty Bay mais je vais en utiliser je vais les tester pour voir ce que ça donne après vous avez le nom quand même dessus pour vous repérer de rouge à lèvres pour finir parce que honnêtement j'en ai tellement entendu parler qu'il fallait que je teste les fameux NYX comme ça d'ailleurs j'ai pas mis de rouge à lèvres aujourd'hui j'ai peut-être testé fameux NYX j'ai pris la teinte 05 c'est une sorte de brillant à lèvres haute pigmentation vous mettez d'abord la couleur qui est entre guillemets foncé et après vous mettez l'espèce de gloss lac entre guillemets qui va tout fixer donc ça j'ai cru comprendre que c'était genre une tuerie vous l'ai trouvé sur Beauty Bay pas trop cher d'ailleurs donc j'étais trop contente d'en recevoir et puis pour finir les fameux Latex Fever donc les liquides lipsticks de Linda Hallberg j'ai pris la teinte Dusty Pink Latex donc à voir ça ça m'intrigue aussi la texture mais alors le packaging est trop beau la texture est trop agréable mais alors on le sent quand même sur le cou donc voici le packaging non mais trop beau et vous retrouvez derrière une petite un petit rond là pour pouvoir voir la couleur à travers c'est la couleur que je viens juste de mettre sur les lèvres honnêtement la couleur est magnifique on le sent bien il paraît qu'ils ont une super tenue donc ça je vous mettrai une annotation si c'est le cas je vais porter le masque tout à l'heure donc on verra ce que ça donne si c'est pas trop dégueulasse vous l'avez compris je suis contente pour tout dans cette vidéo les unboxings c'est ce que je préfère pour finir moi j'ai fait une big commande sur le site Birchbox enfin un Blissim vous savez que sur Blissim vous avez du coup un e-shop qui est énorme donc j'ai reçu la Blissim et je vais vous la montrer c'est une Blissim particulière parce que c'est que des produits Garantia tout simplement donc à l'intérieur j'ai reçu 5 produits à Garantia donc c'est vraiment cool on a la mousse magique la mousse micro peeling pour le visage qui s'appelle Pschit Magique on a l'eau micellaire démaquillante à la rose d'antan celle-ci j'adore l'odeur on a la fameuse le soin active crème d'eau diabolique tomate on a l'huile ensorcelante l'huile sèche visage qui repulpe nourrit refermée et apaise donc pourquoi pas celle-ci je ne l'ai pas testée d'ailleurs et pour finir un masque liftant hydratant repulpant le fameux bal masqué des sorciers donc honnêtement on a une petite routine comme ça très sympa chez Blissim dans une des box là une des dernières box j'ai donc craqué sur l'e-shop tout simplement j'ai fait une commande de 150 euros oui et c'est bien ma commande je n'ai pas partenariat sur ce coup là je vous mets les liens si ça vous intéresse en barre d'infos mais avec ma copine on adore pour nos boucles les produits les secrets de l'oli vous le savez et j'ai découvert que sur Blissim tout était là-bas tout était là-bas toute la gamme les secrets de l'oli et en plus il y avait moins 25% sur tout l'e-shop avec un code s'il est encore d'actualité je vous le remettrai quelque part en barre d'infos et du coup c'est hyper rare de trouver cette marque là à moins 25% donc j'ai pris toute la gamme tout simplement j'ai pris tout j'ai pris tout 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 donc en premier j'ai pris le shampoing de la gamme sunshine clear honnêtement c'est des produits qui durent longtemps ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes même avant quand j'avais une plus grande tignasse j'en mettais pas non plus 3 tonnes et c'est très efficace sur les cheveux donc là j'ai hâte de les réutiliser j'ai pris la prochaine fois pink paradise j'ai pris la le l'embellisseur capillaire curl nectar comme ça qui est vraiment top la gelée capillaire boost curl qui est vraiment divine encore une fois chaque produit coûte autour de 14 à 20 euros ça dépend du produit donc c'est pas donné clairement avec moins 25% c'était trop trop bien et j'ai pris pour finir un autre lait capillaire le smoothie ananas que j'ai adoré j'ai pris la fameuse brosse de chez les secrets de Lully parce que ça m'intriguait qui est je pense spécialement pour coiffer ses cheveux sous la douche mouillé et les démêler honnêtement c'est vraiment des picots bizarres je vous montre elle était à 14 euros quand même mais bah écoutez je voulais tester parce que là après avoir fait mon petit tour chez le coiffeur je voulais avoir une routine complète et me refaire plaisir j'ai pris aussi le tropical detox le soin 4 en 1 capillaire comme ça qui a vraiment une texture chelou je pense qu'il faut le mélanger on va voir et à base de banane lin, agave chia, kaoline vinaigre d'hibiscus il paraît qu'il est vraiment top et pour finir oui le cocktail curve remedy donc le spray hydratant comme ça avec vraiment plein de bienfaits à l'intérieur un petit peu huile vous avez sans parabènes dans cette marque là sans colorant sans silicone sans sulfate sans alcool sans huile minérale donc déjà voilà au niveau 98,4% d'ingrédients d'origine naturelle vegan emballage recyclable et cruelty free pour celles qui s'intéressent donc là les secrets de l'olive vraiment c'est mon coup de coeur j'adore et donc là ce spray il est à base d'huile de framboise beurre de mangue et kératine pure ça c'est pas donné pour un folle tout ça c'est pas donné mais je suis trop contente j'ai reçu un lot un lot un big lot de pinceaux comme ça de la marque Freyara Freyara un lot complet vous avez des lots sur ce site là juste de dingue au niveau pinceaux je vous les montre rapidement mais je vous en parlerai dans une vidéo où je vais les utiliser en make up tout simplement et peut-être sur instagram regardez moi ce lot de dingue j'en ai déballé quelques-uns parce que tout était bien 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 emballé mais je voulais voir un peu ce que ça donnait tout est emballé individuellement comme ça par sachet vous en avez plein plein d'emballés par sachet vous avez pour le visage et pour les yeux tout simplement et ceux qui sont pour le visage sont emballés avec un petit filet comme ça pour ne pas que les poils soient abîmés pendant le voyage c'est super bien emballé je suis trop contente j'ai un tout petit comme ça un tout petit éventail c'est trop trop top même pour le dessous du sourcil c'est top j'ai hâte de les tester regardez je vous montre tout ce qu'il y a mais il y en a vraiment je crois il y en a au moins 25 non je ne sais pas je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse ces produits là il y a plein 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 de lots de pinceaux comme ça qui ont l'air dingues je vous montre 4 petits parmi tout ce lot ils ont l'air très sympas honnêtement ils ne perdent pas leurs poils ça ne sort pas de poussière ça sent un peu il faut que je les lave tout simplement parce que là ils sont tout neuf et je crois que j'ai un code promo pour vous je regarderai mais je vous mettrai tout dans la barre d'infos regardez celui-ci je suis trop contente un gros éventail comme ça même pour le browser ça va être trop j'ai jamais eu de pinceau comme ça donc là vous savez que moi j'adore les pinceaux donc là je suis conquise donc cette marque là pour info et je vous en parle prochainement dès que j'ai testé en profondeur je vais les laver tout simplement et les glisser dans ma routine de tous les jours comme ça vous pourrez avoir un avis sincère si les poils partent si la qualité est bove si ça étale pas bien la matière le pigment je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo et on va finir avec deux dernières boxes j'ai reçu la My Little Box ça fait au moins un mois qu'elle est là qu'elle attend la paume vous l'avez sûrement peut-être vue déjà j'ai 3 euros de réduction si ça vous intéresse non 5 euros de réduction si ça vous intéresse sur My Little Box si vous venez craquer pour quelqu'un pour quelqu'un ou pour vous même à l'intérieur ça se présente toujours comme ça une petite boîte celle-ci en plus c'est spécial Rituals non mais Karine t'as attendu trop longtemps pour l'ouvrir c'est une journée pour soi vous savez que Rituals c'est une marque que j'aime beaucoup et on a dans un petit pochon comme ça une brosse une brosse comme ça ah c'est pas mal un temps pour soi il y a écrit dessus et je pense que c'est bien pour se frotter pour se frotter un peu le dos tout ça ça peut être très sympa elle est très jolie la brosse c'est très bien fait comme d'habitude chez My Little Box comme ça regardez c'est des packaging trop trop mignons ici on a des barrettes dorées à perdre dans vos cheveux toujours en collab Rituals et My Little Box oh elles sont trop mignonnes regardez-moi ça j'adore ça ça pourra servir pour moi ou ma fille elles sont trop mignonnes je trouve on a votre bulle médaillon décoratif diffuseur de parfum ah tiens c'est intriguant ah oui c'est des petits trucs comme ça que vous pouvez mettre alors ça sent absolument rien je sais pas si c'est à nous de mettre du parfum dessus je pense hein je pense mais c'est à vous de mettre je pense du parfum ou un parfum d'ambiance dessus et pouvoir le glisser dans votre armoire dans vos placards pour que ça sente bon et pour finir on a le pochon avec les petits produits donc il y a sûrement du Rituals ah bah trop cool on a un trio tout simplement ah trop trop cool la gamme relax donc on a la mousse nettoyante j'adore les mousses de douche de chez Rituals la crème pour le corps tout simplement et pour finir le petit spray pour l'oreiller donc le Deep Sleep Pillow Mist et c'est à base de lavande et de je la connais cette odeur ça sent trop bon j'aime beaucoup ça je suis conquise déjà par cette petite box elle est vraiment sympa si vous connaissez pas Rituals c'est l'occasion de tester parce qu'elle est vraiment très sympa cette petite box et on va finir par ma box chouchoute pareil My Little Box et Beautiful Box ce sont des boxes que j'adore si vous êtes encore là je pense que je vais vous faire gagner un concours avec le petit code vous allez me mettre dans votre petit commentaire je suis encore là oui je suis encore là en mettant votre petit commentaire sur ce que vous avez pensé de cette vidéo et je saurai que vous avez tenu jusqu'à cette box là et je vous ferai gagner un lot spécial pour vous je vous contacterai soit ici je vous laisserai un petit message en disant que vous êtes la gagnante en commentaire et honnêtement vraiment est-ce que vous êtes encore là telle est la question donc la Beautiful Box c'est un peu encore une fois vacances ça donne envie est-ce qu'il n'y a pas de soleil donc ils ont prévu des produits pour le soleil oh c'est trop cool il y a un produit de la marque Lafar eau de fruits de pommes verger de printemps qu'est-ce que c'est eau de fruits votre geste quotidien matin et soir après des maquillages pour un nettoyage de votre peau pulvérisée directement sur la peau comme ça et c'est à base de pommes dynamise et contribue à l'hydratation bah tiens je ne connaissais pas ça c'est un très pas mal pas mal on a ah bah ça c'est cool un spray solaire PF30 Alpha Nova Sun en revanche j'espère qu'il est bien parce que l'esprit solaire un peu bio tout ça des fois ils sont un peu au niveau de la texture c'est un peu particulier et celle-ci il y a 1% pour le corail ça veut dire quoi 100% pour le corail sans un filtre chimique pour protéger je pense les coraux donc ça c'est cool on a une brume parfumée My Sunrise de la marque alors c'est quoi la marque Pura Bali Pura Bali j'aime bien cette marque dans la Beautiful Boy il y a souvent cette marque et j'aime beaucoup on a une jambe de gambette lotion après épilation d'ailleurs qui a dû couler un petit peu plus douce plus longtemps ah bah ça c'est cool ça a coulé en revanche j'ai mis tellement de temps à l'ouvrir cette box que ça a coulé et on a un rouge à lèvres de la marque Bow Green Makeup un joli rose comme ça rose nude c'est le 109 ça c'est cool j'aime bien ces petits rouges à lèvres comme ça un peu passe partout et ceux-là est-ce que j'ai testé les Bow Green au niveau rouge à lèvres je ne sais pas et en dessous vous avez un pochon un petit tote bag de chez Beautiful Box voilà tout simplement un petit tote bag en bonus avec 5 produits donc je l'aime bien je l'aime bien cette box elle est pas mal du tout je ne suis pas emballée de dingue mais il y a des petits trucs sympas à l'intérieur donc Beautiful Box pareil je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse bon c'est le Dawa sur mon bureau on va arranger tout ça j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu les unboxings les hauls les voilà j'espère que ça vous plaira on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo je vous fais des gros bisous salut Musique Musique Sous-titrage ST' 501